Chers compatriotes, Nos efforts commencent à payer. Je vous avais dit que ce régime n'a aucune base populaire. Il suffit de lui appliquer un maximum de pression pour qu'il s'effondre. Déjà, les premières fissures sont visibles et c'est la panique et la débandade dans leur rang. Regardez ce qui se passe. Grâce, surpris par la candidature de M. Célo Dallendialo et ne sachant exactement comment y répondre, ils accusent ce dernier de recruter des mercenaires en Sierra Leone avec la complicité du vice-président de ce pays frère. On aurait pensé qu'il s'agit d'une belle blague s'il n'avait pas fermé la frontière, non seulement avec la Sierra Leone, mais aussi avec le Sénégal et la Guinée-Bissau. Et que je vous demande, qu'est-ce que ces deux pays viennent faire dans une histoire de mercenaires signalés à Freetown ? Tout semble indiquer qu'une fois encore, nous faisons face à une manipulation politique et ethnocentriste. L'objectif visé, on le sait, est d'agiter le spectre d'une agression armée contre la Guinée pour imposer le candidat de l'UFDG par la force. Ce faisant, on attise la peur et on incite un sentiment de communautarisme pour ruiner les chances de celui qu'on considère comme le principal adversaire. C'est une recette bien connue et qui a été déjà utilisée à maintes reprises en Guinée. C'est ce même plan machiavélique qui a donné lieu à l'attaque du cortège du premier ministre Kasuri Fofana à l'abbé et d'Alaba. Personne ne nie que des véhicules privés suivant le cortège du premier ministre ont été caillassés. Personne ne nie que la route conduisant à la ville de d'Alaba était jonchée de troncs d'arbres et que des agents de la sécurité ont été blessés par des jets de pierre. Mais la question qu'il faut se poser est qui en sont les commanditaires et à qui profite le crime? Je peux affirmer avec grande certitude que vous ne trouverez pas les coupables à l'UFDG puisque je connais bien ce parti pour y avoir adhéré longtemps et je sais que ce n'est pas leur façon d'opérer. Le premier ministre et sa suite auraient-ils été victimes de tirs fratricides? La suite des événements nous en dira un peu plus. C'est un fait indéniable que le régime en place est en train de perdre le contrôle de la situation. La manifestation du FNDC le 29 septembre dernier l'a démontré encore un peu plus. Bien qu'elle ait été interdite par les autorités la manifestation fut largement suivie après avoir pris la forme d'une résistance citoyenne active. Les rues étaient désertes les magasins et boutiques fermés et l'activité économique presque au ralenti. C'est comme si ce jour-là le pays était complètement paralysé. C'est un constat qui a effrayé le pouvoir qui est passé à l'acte en kidnappant les responsables et jeunes activistes du FNDC tels que Foneke Mange, Souleymane Kondé, Ismaël Kondé de l'UFDG, Abdoulaye Sila de l'UFR et quatrième vice-maire du Matam est l'ansénaturé de l'UFR et président du mouvement Ton pied, mon pied. Vous l'aurez compris, les arrestations arbitraires de tous ces jeunes activistes visent à neutraliser le FNDC et l'empêcher de mobiliser le peuple de Guinée pour faire barrage au troisième mandat d'Alpha Kondé. D'ailleurs, on a vu aussi l'un des propagandistes du régime à qui on a affublé le titre de ministre prendre sa plume pour insulter les responsables du FNDC. Ce qui, apparemment, est l'un de ses sports favoris. Mais, à voir comment les choses sont en train d'évoluer, cette fois, il semble avoir mordu un os qui est trop gros pour sa bouche. En tout cas, la panique à bord est palpable et les rats vont bientôt s'échapper. Derrière tous ces jagissements de pouvoir, il y a la hantise d'une campagne électorale en déconfiture. Alors qu'il pensait avoir un boulevard ouvert devant lui, Alpha Kondé se retrouve face à des concurrents de taille qui peuvent ravir le fauteuil présidentiel. Surpris par la candidature du président de l'UFDG, celui d'Alain Diallo, il doit faire face aussi à une coalition de candidats tous unis pour le barrer le chemin du pouvoir. Cette équipe de candidats est la plus forte qui se soit engagée dans la course présidentielle depuis l'avènement du multipartisme en Guinée. Dans cette équipe, il y a au moins cinq ou six candidats qui peuvent battre Alpha Kondé au la main en tout lieu et en tout moment. c'est pourquoi il faut éviter à tout prix qu'Alpha Kondé transforme cette course en une compétition entre lui et Stéluda l'Indiallo. Elle doit être ouverte aux autres candidats qui chacun peut lui damer le pion. Les populations guénéennes doivent soutenir ces candidats de la manière la plus forte et la plus convaincante pour défaire Alpha Kondé dès le premier tour. Il faut tout faire pour l'empêcher d'accéder au second tour et cela passe par le soutien aux candidats dont je viens de citer les noms plus haut. Abessila, par exemple, est en train de mener une très bonne campagne. La preuve est que les hommes du régime sont déjà en train de lancer des attaques contre lui. Ils voient ce qui se profile à l'horizon. Abbé est un homme propre qui apporte un sang nouveau dans le serail politique guénéen. Il est le seul candidat qui a pu à ce jour expliquer le processus de création et de redistribution de la richesse. En effet, comment partager une prospérité que l'on n'a pas encore créée ? Comment dépenser de l'argent que l'on n'a pas encore eu ? Comment financer tous ces programmes dont on nous parle si les caisses de l'État sont vides ? À travers son programme des cinq roues motrices, Abbé Silla nous a donné les réponses. Abbé Silla a le vent en pop et les hordes du régime sont à ses trousses. Mais le petit-fils d'Al-Mami Séni, dernier roi de Kindia, ingénieur entrepreneur, saura les semer. Il est déjà en pôle position. À son tour, il sera roi ou faiseur de roi. Alors, soutenons Abbé Silla. soutenons Dr. M'akale Traoré et Steludal Ndiallo pour que le sieur Alpha Condé soit éliminé dès le premier tour. Il comprendra alors que notre constitution n'a prévu que deux mandats, deux. Tu veux, tu veux pas, c'est deux. Il fait ça, il se gagne en ralatine. Vive la NGR d'ABC là, vive la Réfondation, vive le FNDC. Je vous remercie. Merci.